Pour étudier un filtre, on a dit que la première c'était l'équation aux différences, c'est ça ce qu'on vient de voir. Maintenant, on va traiter la deuxième qui est la réponse impulsionnelle. Alors, c'est quoi la réponse impulsionnelle ? Vous le savez déjà, on l'a déjà traité. Réponse impulsionnelle, tout simplement, j'ai un système que, voici mon système, je vais attaquer par une impulsion de Dirac, voici l'impulsion de Dirac, bien sûr discrète, delta de n, j'ai un 1 lorsque n est égal à 0 et des 0 ailleurs. La sortie de ce système-là, on l'appelle réponse impulsionnelle, qu'on note y de n. Alors, maintenant, si j'attaque par une impulsion de Dirac, je vais obtenir h de n. Par contre, si j'attaque avec un signal x de n quelconque, je vais obtenir la sortie y de n avec cette relation, cette fameuse relation du produit de convolution qu'on a déjà démontré et traité. Alors, y de n, c'est quoi ? C'est h de n produit de convolution x de n. C'est quoi aussi ? C'est la sommation de k allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, h de k x de n moins k et on a déjà dit qu'on peut aussi dire que c'est x de k h de n moins k. Alors, maintenant, on va dans ce cas, une fois qu'on a étudié la deuxième partie, ça veut dire la deuxième méthode d'étudier de filtre toujours dans la réponse impulsionnelle, on peut aussi en déduire quelques informations. C'est parmi ces informations-là, c'est la causalité et la stabilité. On va dire que la causalité, le filtre, il est causal, tout simplement si la réponse impulsionnelle, elle est causal. Alors, mon filtre est causal si, une fois je vais l'attaquer par une impulsion de Dirac, je vais trouver une sortie qui est causal. Ça veut dire que je vais trouver un filtre qui n'est défini que pour les valeurs de n qui sont supérieures à 0 et qui est nulle pour les valeurs qui sont inférieures strictement à 0. Aussi, je peux en déduire la stabilité, un filtre est stable si, bien sûr, moi je parle, je suis dans la deuxième partie de l'étude, c'est la réponse impulsionnelle. Si sa réponse impulsionnelle, elle est absolument sommable. Ça veut dire que j'ai la sommation de n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de h de n qui est différent de l'infini, d'accord, qui est finie. Donc, elle est absolument solable. Dans ce cas-là, je vais dire qu'il est stable. Alors, on va passer maintenant à la troisième méthode pour étudier les filtres qui est la fonction de transfert en Z. Alors, vous connaissez tous, j'imagine, la fonction de transfert. C'est quoi la fonction de transfert ? C'est la sortie sur l'entrée. On l'a étudiée en fréquentielle. Donc, c'est h de g oméga. On dit que c'est s sur e, bien sûr, puisque ça dépend de nos fréquences. On peut dire que c'est s g oméga sur e g oméga. De la même manière, on va étudier la fonction de transfert en Z. Mais avant de faire cela, on a besoin de faire la transformer en Z. Donc, c'est quoi la transformer en Z ? Tout simplement, je répéterai peut-être ce que je viens de dire le début de ce chapitre-là, mais d'une autre façon, plus facile pour pouvoir traiter la transformer en Z. Alors, je suppose que j'ai un signal x de n en fonction de temps qui est constitué de plusieurs impulsions discrètes dans l'amplutue dix ans x0 pour 0, x1 pour 1. Je suppose que même, bien sûr, si je normalise, je vais avoir un TE qui est égal à 1. x1 pour 1, x2 pour 2, etc. Alors, la transformer en Z de ce même signal-là, elle sera écrite sous cette formule-là. J'aurais x2z. Ce n'est autre que x0 plus x1z moins 1 plus x2z moins 2 plus x3z moins 3 plus x4z moins 4, etc. Si le signal va tendre vers l'infini, pareil, ici, ça va tendre vers l'infini. Ben, s'il est fini, je vais m'arrêter au dernier point. Alors, ça, ce sont deux exemples qui sont simples, des signaux usuels, discrets que vous connaissez déjà. Par exemple, si je prends le cas de l'impulsion de Dirac en discret, ou l'impulsion unitaire, remarquez avec moi, c'est un 1 lorsque n est égal à 0 et c'était 0 ailleurs. Ben, x2z, elle va être égale à 1. Parce que si je retourne à l'expression précédente, c'est quoi ? C'est x0 plus x1z moins 1 plus x2z moins 2, etc. Ben, les autres x, ils sont nuls. Ben, pareil ici, pour l'échelon unité, j'ai un 1 lorsque n supérieur ou égal à 0 et un 0 ailleurs. Tout simplement, je vais avoir x2z est égal à 1 plus 1 fois z moins 1 plus 1 fois z moins 2 plus 1 fois z moins 3, etc. Donc, jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est une suite que je peux écrire. Normalement, c'est la sommation de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de z à la puissance moins n. Je peux l'écrire sous cette formule-là. Je peux dire que c'est 1 sur 1 moins z moins 1. Alors, finalement, je retournerai toujours à l'expression qu'on a déjà définie au début de ce chapitre-là, que la transformée en z. Voici son expression générale. C'est la sommation de n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, xn, z moins n. Alors, pour généraliser, parce que comme je l'ai dit, on cherche la fonction de transfert ou bien la transmittance en z d'un filtre numérique. C'est quoi la transformée en z ? Tout simplement, c'est y2z sur x2z. Donc, c'est la sortie sur l'entrée, bien sûr. La sortie en z et l'entrée en z. Alors, voici mon filtre numérique. Il y a des impulsions. Donc, c'est un filtre qui est bien sûr, comme je dis, numérique. Donc, l'entrée, elle est discrète et la sortie, elle va être aussi discrète. Alors, si je retourne à l'expression précédente, je sais que l'entrée du filtre g y2n est égale à quoi ? C'est h2n produit de convolution x2n. Alors, ça, ce sont des relations aussi généraux. Donc, je peux, c'est comme c'est dit, c'est un petit rappel de choses que vous connaissez déjà. On sait que le passage du domaine temporel au domaine fréquentiel, si j'ai un produit de convolution dans le domaine temps, il deviendra une multiplication en domaine fréquence. Si j'ai une multiplication en domaine temps, elle sera convertie en produit de convolution en domaine fréquentiel. Bah, pareil. Ici, pour la transformée en z, on va faire les mêmes changements comme la transformée en z, c'est l'équivalence de la transformée de Fourier à temps discret. Aussi, cette petite relation que vous pouvez démontrer facilement que x2n-i, alors, comme juste pour simplification, elle a déjà vu la dernière faf, le chapitre précédent, je peux dire que c'est exactement xn-i. La même chose ici, je peux l'écrire sous la forme de yn-i. Alors, xn-i, c'est quoi ? Ça transformait en z directement. Je vais dire que c'est z-i, x2z, étant donné que x2z, c'est quoi ? C'est la transformée en z de x2n. Pareil, ici, je vais dire que c'est z-i, y2z. Et y2z, c'est quoi ? C'est la transformée en z de y2n. Alors, avec ces petits changements, donc cela, comme j'ai dit, c'est facilement démontrable, vous pouvez le démontrer. Je peux repartir au... Alors, comme on l'a dit, les quatre méthodes pour étudier les filtres, ils sont primordiaux, ils sont aussi complémentaires, donc je peux utiliser l'un et en déduire les trois autres. Alors, si je retourne à l'équation aux différences d'un filtre numérique qui s'écrivait sous cette forme-là, donc je considère le cas général. Donc, moi, je ne vais pas traiter les filtres à réponse impulsionnelle finie ou bien à réponse impulsionnelle infinie. Donc, facilement, je peux en déduire la fonction de transfert en z. Comment ? Bah, je peux tout simplement, si vous souhaitez faire la démonstration, donc cela, vous pouvez écrire cette écriture-là sous la forme suivante. Vous allez dire que c'est a0, même si je sais que a0 est égal à 1. y2n plus a1y2n-a plus a2y2n-2, etc. jusqu'à any2n-n. Pareil pour la deuxième partie, donc vous allez faire la même chose. Alors, si j'appliquerai la relation que je viens de voir maintenant ici, bah, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire directement c'est y2z, puisque je sais que a0 est égal à 1. Quoi ? Qu'est-ce que je vais avoir ici encore ? Plus a1y2n-1, c'est a1, quoi ? z-1y2z, plus a2z-2y2z, etc. Et par la suite, vous allez tomber sur cette écriture-là. Bien sûr, vous pouvez remplacer le a0 par 1, si vous le souhaitez, parce qu'on sait très très bien que le a0 est égal à 1. Donc, tout simplement, j'ai exploité la relation de la transformer en z, cette relation-là qu'on vient de voir tout de suite, et l'équation aux différences qu'on a vues tout à l'heure, pour en déduire la fonction de transfert en z. Alors, maintenant, il reste la dernière qui est la réponse en fréquence. Donc, on a vu la fonction de transfert en z. Alors, vous savez, il faut savoir une chose, qu'on peut en déduire directement la quatrième à partir de la troisième technique, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que, c'est quoi la réponse déjà en fréquence ? C'est la transformer en fourrier à temps discrète. Et on a dit que la transformer en z, c'est l'équivalent de la transformer de fourrier en temps discret. Alors, maintenant, on va voir la méthode directe pour pouvoir faire le calcul, ou là, pour pouvoir en déduire la transformer de fourrier à temps discrète. Mais il faut savoir que vous pouvez ne pas utiliser cette méthode directe, mais vous pouvez passer directement à partir de la transformer en z. Vous pouvez en déduire la transformer de fourrier à temps discret. Alors, maintenant, je retournerai à la relation qu'on a déjà vue au chapitre numéro 2, qui est la relation de la transformer de fourrier à temps discret. Pour calculer la transformer de fourrier à temps discret d'un signal x de n, tout simplement, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que la transformer de fourrier à temps discret de x de n, c'est quoi ? C'est la sommation de n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x de n exponentielle moins j, moins j de pi f n. Très bien. Alors aussi, on avait démontré que le décalage temporel, donc x de n moins n0, c'est un décalage temporel. Je vais décaler le signal x de n par n0. Ça transforme de fourrier à temps discret, ce n'est autre que x de f, qui est la transformer de fourrier à temps discret du signal x de n fois exponentielle moins de j pi n0f. Alors là aussi, vous pouvez le démontrer quand vous pouvez retourner au chapitre numéro 2 pour revoir cette expression-là. Alors, finalement, je vais faire la même chose. À partir de l'équation aux différences, je peux l'écrire d'une façon... Vous pouvez directement en déduire la relation, mais sinon, vous pouvez l'écrire et dire, comme tout à l'heure, que la sommation de k est égale à 0 jusqu'à n des ak, i k avec 2 n moins k, c'est quoi ? C'est à 0 y de n plus à 1 y de n moins 1 plus à 2 y de n moins 3 plus plus plus. Et par la suite, vous exploitez la relation qui dit que le décalage temporel, c'est une multiplication avec un exponentiel en fréquentiel pour en déduire cette expression-là. Pour dire que la réponse en fréquence, c'est quoi ? C'est la sommation de r allant de 0 jusqu'à m dbr exponentiel moins j de pi fr sur... Alors là, ils ont fait ressortir le 1. Ce 1-là qui est sorti de quoi ? Tout simplement, le 1 de a0 qui est égal à 1. A0 est égal à 1 et exponentiel 0 est égal à 1. Donc, j'ai fait ressortir le 1, mais sinon, je pouvais le garder à l'intérieur. Je pouvais éliminer ce 1 plus et directement écrire plus... Eh bien, pardon, divisé par la sommation de k allant de 0 jusqu'à n dak exponentiel moins j de pi fk. Voilà. Et le garder sous cette formule. Alors, les deux écritures, elles sont tout à fait justes. Donc, maintenant, on a su comment déterminer. Alors, je sais très très bien que maintenant, ce n'est pas très clair vu qu'on n'a pas fait encore d'exemple. Alors, je vous promets que la semaine prochaine, on fera un exercice ou bien d'eux qui vont...